Dès que nos chefs de mission, Luc Mayette et Patrick Morel, auront terminé leur évaluation, l'équipe la mieux placée au classement et qui aura réussi à délivrer l'otage, en plus de remettre un certificat cadeau de 20 000 $ offert par l'Alliance Plein Air et ses collaborateurs, l'équipe gagnante partira au Pérou pour leur première mission officielle en tant qu'agent ultime Génacol. Leur première mission sera composée d'un volet humanitaire, le tout offert par Passion Aventure. De retour avec la dernière partie de l'épreuve pompier et l'équipe qui roule. Ils ont trouvé le mannequin Progresse vers la sortie de la pièce de fumée. On déploie toutes les énergies qui restent. Ensuite, rappelons qu'ils devront faire face à l'énigme tentée de délivrer l'otage. Ils ont terminé premier au classement. S'ils réussissent, remportent l'épreuve. S'ils échouent, l'équipe Beaugard terminera premier. Les pieds du mannequin doivent être complètement sortis de la pièce de fumée. C'est complété. On termine le parcours et on va enlever les vêtements. C'est terminé premier au classement. Toutes les épreuves sont complétées. Et c'est la grande course à l'intérieur de la bâtisse qui a 450 000 pieds carrés. Donc, c'est vraiment une grande usine. Course finale pour se rendre à la machine. Toutes les épreuves sont complétées. Si le code est réussi, si on réussit à ouvrir la porte, on gagne. Ils les amènent, on va leur expliquer là, puis ils s'en vont. Quand je vais vous donner ça, vous avez 90 secondes pour aller les porter dans la machine. Les placez dans la machine avec le crayon, vous écrivez les chiffres manquants. Et vous descendez le levier. Vous avez combien de temps, tu dis? 1 minute 30. 1 minute 30. Ok. C'est ça? Oui. Et c'est vrai. 40 secondes, 40 minutes. Plus que le temps de descendre. Une minute et demie, s'il vous plaît. Une minute et demie. L'équipe Beaugard sont témoins de la scène. Qui roule s'avance devant la machine? Là, ils ont-tu un papier? Il a l'air à savoir. C'est lui. Il fait du seul coup, il va perdre du temps. Attends. Sébastien m'a livré comme commentaire que c'était l'épreuve qui avait été la plus difficile pour lui d'à vivre dans toutes les épreuves qu'il a vécues pendant les 4 jours intenses. 60 secondes avant la procédure de verrouillage. Il y a-tu un papier là-bas? Non. Le stress est à son maximum. On est premiers. On sait qu'on gagne si on réussit. Il y a un papier. Il y a un papier. Hein? Oui, il y a un papier. Là, là. Marc-André m'a livré également, juste avant cette épreuve, que son stress était au maximum et qu'il ne pouvait presque plus en encaisser. Concentration, on a eu accès aux chiffres pendant tous les 4 jours, mais là, il faut être certain d'écrire les bons. Pas de place à l'erreur. Ils ont tous. Comment tu penses? Oui. On vérifie les chiffres une dernière fois. On voit le stress. On peut voir dans le visage de Mélanie que c'est vraiment au maximum le stress. Procédure de verrouillage annulée. Overture du sas. Otage libéré. On réussit le code d'accès. On délivré l'otage. On terminait premier au classement. L'équipe qui roule, remporte. OK, monsieur. On va voir. OK, attends, moi, attends. OK, comment vous sentez? Vous m'entendez-vous, monsieur? Ça va aussi bien. C'est de bonne guerre. Félicitations. On a bien fait. Félicitations. Yeah! Regarde, on est deuxième. On a bien travaillé. On va l'équiliciter. C'est vraiment cool. 20 000 $, c'est stris. On est en train d'estrie. Wow! Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu es fier de toi? On est fier de toi. Je suis ici, les deux. Mon but, c'était qu'on va gagner la fondation. Félicitations. Vous êtes maintenant agent ultime Génacolle. Le gros but de notre idée... Pourquoi qu'on est ici? C'est pour la fondation. L'estrie. Continue. Ça en entraîne plus de l'estrie. C'est un tout petit centre bénévole. Ça, c'est une petite fondation qui se débrouille toute seule. Donc, pour aujourd'hui, pour eux autres, c'est un gros, gros cadeau qu'on leur fait. Donc, on est super contents. Merci à tout le monde. Après avoir déployé des efforts constants, démontré une ténacité exceptionnelle et conservé une attitude sans reproche, nous sommes heureux de confirmer l'entrée officielle au sein de l'agence Ultime Génacolle. À titre de premier gagnant du défi Ultime Génacolle, l'agence vous confie une mission. Vous devez vous rendre au Pérou pour poursuivre votre aventure. Des détails sur votre mission vous seront communiqués ultérieurement. On est prêts! Vous n'avez agi que par cœur en vous inscrivant en pensant qu'il n'y avait rien à gagner à part que pour les fondations. Cette attitude vous honore et c'est pour ça qu'on a décidé de vous faire ce cadeau-là pour les gagnants. J'aimerais ça que vous montiez sur le camion et que tout le monde vous applaudisse. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada